Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je veux expliquer le chapitre 11 priorité opératoire. Je m'appelle Madame Farah Yarmour. Tout d'abord, dans une suite d'opérations sans parenthèses, on commence par effectuer les multiplications et les divisions. Puis, on effectue ensuite les additions et les soustractions dans l'ordre où elles se présentent de gauche à droite. Exemple 1. On a 9 plus 2 fois 6 moins 4. Alors, les opérations sont plus, fois et moins. Il faut commencer tout d'abord par les multiplications. Alors, 2 fois 6. 9 plus 2 fois 6 me donne 12 moins 4. Maintenant, on a plus et moins. Il faut commencer par l'addition car elles se trouvent à 20. Alors, 9 plus 12 me donne 21. 21 moins 4. Maintenant, est égal à 17. Exemple 2. On a 10 plus 24 divisé par 3 moins 6. Les opérations sont plus, divisé et moins. Alors, il faut commencer par les divisions. Alors, 10 plus 24 divisé par 3 me donne 8 moins 6. Maintenant, on a plus et moins. Il faut effectuer l'addition car elle se trouve à 20. Alors, 10 plus 8 me donne 18. 18 moins 6. Maintenant, est égal à 12. Maintenant, dans une suite d'opérations avec parenthèses. On commence par calculer ce qui est entre parenthèses. Par exemple, on a 7 fois 6 moins 3 entre parenthèses plus 9 fois 4 plus 6 entre parenthèses. Alors, on a les opérations fois, moins, plus avec des parenthèses. Lorsqu'on a des parenthèses. Il faut commencer à calculer ce qui est entre parenthèses. Alors, 6 moins 3 est 4 plus 6. Alors, il faut écrire 7 fois 6 moins 3, c'est 3. Plus 9 fois 4 plus 6 est égal à 10. Maintenant, on a un fois et plus. Il faut commencer par effectuer les multiplications. Alors, 7 fois 3 est 9 fois 10. 7 fois 3, 21. Plus 9 fois 10, 90. Maintenant, 21 plus 90. 1 plus 0 me donne 0. 2 plus 9 me donne 11. Alors, la réponse est 111. Enfin, si dans une suite d'opérations, il y a des puissances. Alors, on commence par effectuer les puissances. Exemple, on a 5 au carré moins 24 divisé par 2 au cube moins entre parenthèses 6 fois 3 plus 2. Alors, il faut commencer par le cube. Alors, il faut commencer par les puissances. 5 au carré, c'est 5 fois 5. 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. Alors, maintenant, il faut écrire 5 fois 5. 25. Moins 24 divisé par 2 fois 2 fois 2 est égal à 8. Car 2 fois 2 me donne 4. 4 fois 2, c'est 8. Moins entre parenthèses 6 fois 3 plus 2. Maintenant, on a moins divisé moins et parenthèses. Alors, il faut calculer maintenant les parenthèses. 6 fois et plus. Il faut effectuer les multiplications 6 fois 3. Alors, 25 moins 24 divisé par 8. Moins 6 fois 3 me donne 18. 18 plus 2 maintenant. Alors, encore, il y a des parenthèses. Alors, il faut commencer par les parenthèses. 18 plus 2 est égal à 25. Moins 24 divisé par 8. Moins 18 plus 2, c'est 20. Maintenant, on a moins divisé et moins. Il faut commencer par quelle opération? C'est vrai. Par la division. Alors, c'est égal à 25. Moins 24 divisé par 8. 8 fois combien me donne 24? C'est 8 fois 3. Alors, la réponse est 3. Moins 20. Maintenant, moins et moins. Il faut effectuer la soustraction qui se trouve à 20. Alors, 25 moins 3. 25 moins 3 est égal à 22. 22 moins 20. La réponse est 2. Au revoir. Merci pour votre attention.